Salut tout le monde ! Dans ce format court, on parle de la notion de primitive. Pour ça, on a besoin d'une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i. Et donc, on appelle primitive de f sur l'intervalle i, primitive qu'on note F, une fonction qui vérifie la chose suivante. Quand vous dérivez F, vous retrouvez f. Donc dit de manière peut-être très maladroite et un peu rapide. La primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Quand vous dérivez une primitive, vous obtenez votre fonction de départ. Donc en fait, il faut retourner les choses. Par exemple, quand vous avez F de x, il y a le 3x², une primitive ça va être x³. Pourquoi ? Puisque quand on dérive x³, on retrouve 3x². Quand on primitive 3, on obtient 3x. Puisque quand on dérive, on retrouve les mêmes lettres. Sauf qu'on se rend compte que parfois, il y a plusieurs primitives. Genre, primitive de 2x, ça serait x². Quand on dérive, ça fait 2x. Mais aussi x² plus 1, pourquoi pas. Puisque quand on dérive, on retrouve 2x. Donc attention, les primitives ne sont pas uniques. On pense aux vérifications tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on primitive, on dérive dans l'autre sens pour s'assurer qu'on n'a pas écrit de bêtises. Par exemple, quand on vous donne une primitive, on peut vérifier qu'on a la fonction de départ en dérivant tout simplement cette primitive. Quand on dérive 3x² moins 6x plus 3, on retrouve bien 2 fois 3x moins 6 fois 1 plus 0, c'est-à-dire 6x moins 6, c'est-à-dire F de x, tout va bien. Mais on a aussi 3x² moins 6x plus 12, qui quand on dérive, redonne F de x. Donc encore une fois, il n'y a pas unicité des primitives. Toute fonction dérivable sur i admet des primitives sur i. Et les primitives, qui ne sont pas uniques, certes, sont quand même reliées par la chose suivante. Les primitives sont de la forme F de x plus k, sachant que k, c'est un réel. Donc en fait, on dit qu'elles diffèrent d'une constante. Elles ont la même base, mais à un nombre près, elles sont différentes. Une fonction admet donc une infinité de primitives, qui diffèrent d'un réel. Vous en tenez une, vous les tenez toutes. Exemple, si vous prenez F de x égale 3x², une primitive, ce sera x³, puisque quand je dérive, ça fait 3x². Et je rajoute un plus k au bout, en précisant que k est réel. k peut prendre comme valeur 10 tiers, pourquoi pas, ou alors moins 1,7, pourquoi pas non plus. F1 et F2 sont donc des primitives de F de x. Synthétisons donc tout ça dans un tableau. On va inverser les dérivés qu'on connaît. Donc quand on part de F de x égale A, F de x, ça va donc donner A x plus k. Évidemment, toujours à une constante près, puisque quand on dérive à x, ça fait A. A étant réel. La primitive de x, ça va être x². On va augmenter le degré d'un. Sauf que quand on dérive x², ça donne 2x. Donc on a un 2 en trop. On va compenser, on va passer notre temps à compenser justement en mettant un facteur 1,5 devant. Du coup, quand on dérive, ça fait bien 1,5 fois 2x, c'est-à-dire x. Évidemment, toujours plus k. On continue. F de x égale x puissance n'importe quoi. Vraiment, il faut penser à vérifier. Donc puissance n'importe quoi, puissance n, on va monter le degré de 1. Donc on tombe sur x puissance n plus 1. Sauf que quand on dérive, on se retrouve avec n plus 1 multiplié par x puissance n. On a un n plus 1 en trop. On va compenser en divisant par 1 sur n plus 1. Donc 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1 plus k. encore une fois, sur r. Des exemples juste après. Pour 1 sur x², deux façons de faire. Soit vous dites que c'est égal à x puissance moins 2 et vous utilisez la formule précédente. Soit vous vous rappelez que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x². Donc une primitive de 1 sur x², ça va être moins 1 sur x. On met un moins devant puisque si je mettais juste 1 sur x quand je dérivais, ça faisait moins 1 sur x² qui n'était pas écrit ici. Domaine r étoile. 1 sur racine de x, ça ressemble à une dérivée connue, sauf qu'il n'y a pas de 2 au dénominateur. C'est la dérivée de racine de x à un 2 près qu'il n'y a pas au dénominateur. Donc on le met ici. Quand on dérive, on retrouve bien 2 sur 2 racines de x, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Domaine r plus étoile. Primitive de cos x. Alors quand on dérive sin x, on trouve cos x. Donc quand on primitive cos x, on retrouve sin x. Tout est à l'envers. Le domaine, c'est r, bien sûr. Toujours à une constante près, plus k. Primitive de sin x, ce n'est pas cos x puisque quand on dérive cos, ça fait moins sinus. Donc on va mettre un moins devant. La primitive de sin x, c'est moins cos x plus k. Et pour finir, une primitive de 1 sur x, c'est bien sûr ln de x, le tout plus k, avec un x appartenant à r plus étoile. On termine avec une fonction petit f de x qui serait égale à exponentielle x, vu que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Une primitive d'exponentielle, c'est également exponentielle x plus k, encore une fois, sur r. Allez, on passe à quelques exemples. Vous avez une fonction f1 de x égale à 2, une constante. Eh bien, f1 de x, ce sera 2x plus k. On dérive, ça fonctionne bien. Quand vous avez une fonction f2 de x égale x puissance 4, f2 de x, ça va être x puissance 5, sauf qu'on multiplie par un cinquième. Puisque quand on dérive, on retrouve bien un cinquième fois 5 x puissance 4, c'est-à-dire x puissance 4. Il faut penser à compenser en permanence. Compenser, ça veut dire mettre un coefficient devant pour retrouver la bonne dérivée. Mais quand je parle de coefficient, je parle de nombre, pas de valeur en x, évidemment. f3 de x, si c'est x, grand f3 de x, ce sera 1 demi de x carré. Pourquoi 1 demi devant ? Puisque quand on dérive, il faut bien que le 2 puisse partir. Si vous avez une fonction g de x qui égale à 1 sur x puissance 5, passer en puissance négative, ça fait x puissance moins 5. Et on applique la formule pour n égale moins 5, ça fait moins 5 plus 1, c'est-à-dire moins 4. Et devant, on va mettre 1 sur moins 4. Pour pouvoir, évidemment, quand on dérive, retrouver ce qu'on veut. On peut arranger ça un petit peu en repassant le x puissance moins 4 en dessous. Donc, ça fait, si je mets le moins devant, moins 1 sur x puissance 4, avec toujours le facteur 4 devant. Donc, moins 1 sur 4 x puissance 4. Plus k, toujours. N'hésitez pas à vous entraîner. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et moi, je vous dis à ciao. Sous-titrage ST' 501